Coucou tout le monde, alors j'ai préparé un livret qui contient un agenda, par contre j'ai fait une énorme bourde, c'est à dire que j'ai collé mes décors avant d'avoir coupé mon bord là bien droit, du coup j'ai fait un espèce de massacre mais c'est une horreur, donc j'ai mis de l'encre pour camoufler un peu mais franchement j'ai fait un massacre, on va dire que c'est du papier vieilli, que c'est vintage, que c'est ce que vous voulez mais en vérité c'est juste un massacre, voilà, parce que du coup je les avais collés pas à ras du bord mais quand j'étais obligée de couper ils se sont retrouvés à ras du bord donc du coup ça faisait trop épais, ça coupait pas, enfin bon voilà donc pour faire ça, donc il vous faut une couverture évidemment, je n'ai pas mis de petite couverture marron là, cette fois-ci j'ai mis du papier calque pour différencier les différentes semaines donc vous avez un, combien j'en ai mis des papiers calques de 3, voilà, 3 papiers calques de 8 pouces par 8 pouces, donc 21,3 par 21,3 et après j'ai pris des feuilles avec des lignes, donc j'ai pris un caletin action, alors par contre ils sont un peu fins ces papiers, c'est pas du grand luxe, ils sont un peu fins je sais pas combien de grammes c'est, 60 grammes, ah ouais c'est très très fin, donc si vous trouvez mieux que ça, un peu plus épais, ça serait quand même pas mal voilà, donc je les ai aussi découpés à 8 par 8, en pouces, donc 21, pas 21,3, 20,3 je vous dis des conneries et il en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 feuilles normalement, 9 feuilles, donc vous mettez, vous les pliez en 2, puis vous mettez une feuille de papier calque et une, deux, trois feuilles avec des lignes puis une feuille de papier calque, puis une, deux, trois, quatre, ok, puis une feuille de papier calque, puis une et deux donc au total ça fait 9, il y en a 3, 4 et 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est ça, il y en a bien 9 vous les cousez, toutes ensemble, bien serrées, puis vous vous mettez comme ça avec là votre couverture en repère vous vous mettez à ras de la couverture pour pas la découper mais vraiment à ras, et vous coupez tous les papiers qui dépassent voilà, si vous y allez calmement, il n'y a pas de soucis ensuite, vous découpez les chiffres de 1 à 24 et vous les collez, alors, vous les collez en vérifiant sur un calendrier de décembre le 1 est un mardi, mais tant pis, j'ai pas mis le 30 novembre voilà, donc ça, ça fait une semaine et après j'attaque la nouvelle semaine, donc j'ai mon papier calque et j'attaque la nouvelle semaine par le 7, ok ce qui fait que ici, le 14 ne va pas là le 14 étant un lundi, il va là ne vous trompez pas 18, 19, etc là c'est pareil, le 21 c'est un lundi il va pas là, il va là ça c'est quand j'ai essayé de rattraper mes dégâts je l'ai pas mis, je l'ai pas collé entièrement parce que comme ça, au cas où, je peux mettre quelque chose ici si j'ai pas écrit beaucoup voilà 22, 23 et là, le 24, j'ai gardé 2 pages pour le 24 après, j'ai le 25 le 25, j'ai pas gardé grand chose parce que je me suis dit que peut-être on avait pas bien le temps d'écrire si vous préférez mettre votre 24 ici et avoir 2 pages pour le 25 c'est pas un problème 26, 27 puis, on change de semaine alors j'ai plus de chiffres donc je vais m'imprimer des chiffres, etc que je mettrai là 28, 29, 30 et il me reste 31 et il me reste une feuille voilà comme ça, on va jusqu'au réveillon et ici, vous dessinez un joli truc où vous collez bonne année gna 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 là, vous pouvez mettre vos résolutions pour 2021 et voilà il est fait votre agenda donc il est vraiment on ne peut plus simple mais il aurait dû être beau mais en fait, là, du coup, il est moche il est très, très moche c'est une horreur bon, c'est pas grave j'ai qu'un kit donc, de toute façon, je ne peux pas refaire ça m'apprendra à faire des âneries franchement, le fait que je n'ai pas collé la couverture si c'était pour utiliser ou pour offrir je ne l'aurais pas laissé comme ça je l'aurais entièrement refait j'aurais essayé de découper mais je m'en suis aperçue trop tard je les avais déjà abîmés mais j'aurais essayé de les redécouper là, en laissant puisque normalement, je ne les ai pas collés l'un derrière l'autre vous voyez, ils sont décalés je les aurais tous redécoupés en laissant le blanc à l'arrière et je les aurais recollés dans le nouveau voilà mais là, j'ai voulu essayer de rattraper mes dégâts bref donc là, j'ai fait celui-là pour les recettes j'ai mis des demi-perles la collée pour faire comme si j'avais mis des bratz et avec les chutes j'ai fait des mini-livrées soit pour écrire des choses soit pour déchirer les pages et faire des petites notes faire des post-it voilà et celui-là, il va dans la pochette qui est là alors, la pochette qui est là et qui a un peu collé elle a un peu collé ou elle n'a pas collé ? aïe voilà, elle est réparée il y avait une petite boutelette de colle c'était pas bien grave voilà celui-là, il va dans la pochette qui est là et ici, c'est pour écrire les recettes préférées dans lesquelles je choisirai ce que je ferai pour le réveillon de Noël si jamais, enfin pour le repas de Noël si jamais, par le plus grand des hasards je faisais un repas de Noël mais ça m'étonnerait à part que mon fils décide de venir passer Noël ici mais ça m'étonnerait donc, voilà ensuite, l'agenda il va là pour l'instant, j'en ai fait que deux donc ils vont chacun sous un élastique je vous remontrerai le principe quand on en met plusieurs mais voilà, avec deux on commence déjà à un peu le remplir donc, j'ai collé ça ici alors, il était plus large j'ai voulu le garder je ne sais pas si c'était une bonne idée parce qu'il est assez large pour m'embêter et il est trop étroit pour bien bien coller donc, je ne suis pas sûre mais bon voilà, c'est une idée pour l'instant, à part la couverture et le livret des recettes le reste ne me plaît celui-là ne me plaît pas il est raté je suis bien contente de ne pas avoir bousillé ma couverture et puis, j'ai mis un papier ici voilà j'ai pris un papier que j'ai coupé en deux et que j'ai collé moitié d'un côté moitié de l'autre donc là je vais remettre une autre étiquette cette fois-ci je vais la mettre par là-haut elle va s'appeler agenda puis je vais voir si j'ai la patience d'entièrement refaire mon agenda d'essayer de récupérer mes morceaux de les rectifier ceux qui ont été abîmés là de les couper de manière égale des deux côtés de refaire l'arrondi et de voir là c'est pareil quitte à faire le rond un peu plus petit mais refaire un rond quoi parce que ça c'est vraiment trop moche voilà je vais voir ce que j'arrive à faire donc là je vais écrire agenda voilà et je vais faire mes autres livrets petit à petit parce que là j'ai très très mal au bras la douleur est remontée dans le cou donc rien n'est facile à faire hop donc j'ai repris un deuxième papier comme celui que j'ai collé là à l'intérieur pour faire un livret de plus et voilà mes livrets mes futurs livrets non fait pour l'instant allez il faut que je fasse celui-là et puis je vais faire une grosse pause parce que je suis claquée épuisée si j'ai le 25 là tiens je ne l'avais pas vu geler le 25 donc je vais attendre de décider si je refais mon livret ou pas et j'utiliserai le 25 et puis celui-là par exemple je peux y mettre un coup de tampon là pour faire le 1er janvier symboliquement pour aller jusqu'au 1er janvier voilà je vous laisse je vais aller je finis cette bricole puis je vais faire aïe oh pardon je vais faire 2-3 photos et vous montrer un peu ce que j'ai fait voilà bye bye à bientôt